Ok, bonsoir à tous les téliciens, merci d'avoir été là. Nous sommes mardi, et mardi, c'est l'un des jours, et on se retrouve ici, la communauté francophone. On se retrouve ici pour parler un peu des choses qui nous concernent. Et je tiens à remercier tous les leaders qui font les efforts d'être là pour soutenir cette réunion. Nous sommes seulement 35 aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'espère que d'autres vont ajouter, mais les nombres-ci n'encouragent pas. Mais les nombres-ci n'encouragent pas, quand on vient de passer deux heures et temps ici, on ne peut pas aller à 35 personnes. Donc, on a toute une grande communauté de téliciens, dont j'appelle à tous les téliciens, de faire les efforts pour venir dans cette réunion. Eh bien, il y a moins de téliciens, on y a moins de téliciens. On va essayer de rester mutés, de contrôler votre micro. Ok, nous allons un peu discuter de ce qui se passe dans la communauté TDC. Vous savez, l'admin a prolongé notre promo pour finir le 5, n'est-ce pas, le 5 février qui est vendredi. Donc, le promo de 100 CBC, l'admin a demandé, beaucoup de personnes ont demandé pardon à l'admin parce que leur bitcoin n'avait pas encore bien confiné. Du coup, ils n'avaient pas encore eu leur TBC et ils ont supplé l'admin. Et on a voté pendant la réunion de Mass Adoption et on a validé. Donc, j'espère que tout le monde m'enjette des personnes. J'ai fait de l'audio pour expliquer ça. Donc, j'espère que tout le monde a déjà compris. Même si les guides ne sont pas dans le Rotator, dans le programme de Rotator, en janvier, si vous payez maintenant en février, vous allez avoir votre sans TBC et on vous mette aussi dans le programme de Rotator, même si vous n'étiez pas là en janvier. Donc, c'est trop actif. Et il y a aussi des personnes qui n'avaient pas encore payé en janvier. S'ils payent maintenant, ils vont avoir 100 TBC plus 0,1 qui est la promotion de février. Parce que cette promotion finit vendredi le 5. Donc, on va plus discuter de ça. D'autres nouvelles, c'est que peut-être le mois-ci ou au début du mois prochain, l'admin va diviser la communauté en sorte que chacun peut bénéficier d'une formation avec un menteur. Donc, s'il y a quelqu'un qui gagne plus de Bitcoin Bouncing, n'est-ce pas? Donc, il sera le menteur de ceux qui ne gagnent pas. Ils vont les enseigner comment gagner aussi le Bitcoin Bouncing. Donc, la communauté sera divisée en 10 avec un menteur qui sera 11 personnes. Donc, tout ça sera dans notre compte Tringle Cash. Et aussi, il faut aussi savoir que le même, d'ici très, très peu de temps, n'est-ce pas? D'ici très, très peu de temps, nous allons avoir la formation qui se passe dans la communauté. Deux genres de formation. La formation de personnes qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas ce qui se passe. Ça sera une formation de 24 heures. Donc, ça sera une formation qui va se passer de 24 heures sur 24. Donc, chaque minute, chaque seconde, il y aura une formation qui va se passer dans le compte Tringle Cash. Et en même temps, il y aura aussi une équipe qui sera stand-by pour résoudre les problèmes techniques de tous les tibiciens. Il sera stand-by pour résoudre les problèmes techniques de tous les tibiciens. Donc, ça veut dire que quelqu'un va avoir un problème technique, il va juste partir dans Tringle Cash et on va résoudre son problème instantané. Donc, il n'y aura plus le problème que j'écris. J'attends, j'écris, j'attends. Il n'y aura plus ça que j'ai des problèmes. Mais chacun va aller résoudre son problème instantané. Donc, voilà le développement qui se passe dans notre communauté. Et bon, aujourd'hui, je vais écouter le leader. Si vous avez des choses que vous voulez qu'on discute, si vous avez des questions par rapport à cette promotion que vous n'avez pas encore bien compris, je suis à votre écoute. Merci. Merci. Oui, enlève le micro, si vous voulez dire quelque chose ? Ok, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir, cher leader. Bonsoir à toute la communauté. J'ai fait juste un petit constat concernant le paiement du mois de février. Voilà, j'ai payé le 1er février. Il se trouve qu'on m'a donné 100,1 TBC. Voilà, donc concernant la promotion, je voudrais avoir plus d'informations parce que dans l'audio, c'était dit que ceux qui n'ont pas payé le mois de janvier, on les donne jusqu'aux 5 pour pouvoir se rattaper. Et s'ils payaient, ils allaient avoir les 100,1 TBC et que les anciens qui avaient déjà payé, s'ils payaient, la promotion de février était déjà pris en compte. Mais c'est le constat qui est là. Donc je ne sais pas si c'est un bug ou bien le système n'est pas encore réglé. Donc vous avez eu combien? 100,1 TBC. Oui, mais c'est correct. J'ai dit que c'est rétroactif. C'est rétroactif. Si vous payez, si vous n'avez pas encore payé en janvier, vous payez maintenant, vous allez 100 plus 0,1. Et ceux qui sont déjà payés, et ils ont déjà eu leur 100, ils vont aussi bénéficier le même temps de la promotion de février qui est 0,1. Donc c'est rétroactif. D'accord. Je ne comprends pas encore bien. Sinon, j'ai déjà payé le mois de janvier. Vous avez payé février? Janvier, il y a eu les 100 pièces. Maintenant, j'ai payé le 1er février pour le mois de février. Et quand je vais dans le tableau de récompense, je vois que c'est affiché 101 TBC. Justement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas 100, c'est 100 plus 0,1. C'est correct. C'est correct. Donc, tous ceux qui payent maintenant, écoutez, tous ceux qui payent entre maintenant et vendredi, ils vont avoir 100 plus 0,1. Ceux qui vont payer à partir de samedi le 6, ils vont seulement avoir 0,1. Donc, ça ne va pas jouer si vous avez payé. Ça ne va pas jouer si vous avez payé en février ou pas. Même si vous n'avez pas payé en janvier, ça ne va pas jouer. Si vous n'avez pas encore payé en janvier, vous payez maintenant, vous allez avoir 100 plus 0,1. Mais si ceux qui vont payer à partir de janvier 6, ils ne vont plus jamais avoir ça. Ils vont seulement avoir 0,1. Donc, d'accord? Ok, on va parler d'une autre personne ou d'une autre leader. Si vous avez des questions. Oui, bonsoir, le grand leader. Bonsoir. J'ai deux questions. À savoir, si on dit 0,1, une pièce de PBC, 0,1, ça vaut combien aujourd'hui en dollars? Ou bien si on dit une pièce de PBC, comment on peut comprendre que ça, le valeur d'aujourd'hui, la sable? Donc, je parle d'une pièce c'est 0,1. Ça m'a deux questions. Donc, vous demandez si 0,1, c'est combien en dollars? C'est ça, votre question? Je vais vous montrer là où il faut souvent regarder. Donc, quand vous êtes dans votre compte, venez ici. Là où il y a calculatrice. Attendez un peu. Venez ici. Là où il y a info. Vous prenez calculatrice current currency calculator. Vous cliquez là-bas. Maintenant, vous avez parlé de 0,1. Donc, bien ici, on choisit le dollar. Voici le montant en dollars. 1,2 million. N'est-ce pas? si vous mettez un TBC, ça fait 12,5 millions de dollars. D'accord? Alex? Vous êtes... Oui. C'est bon? Oui, oui. Le montant. Merci. Merci. On va brinde inotoperson. Managa. Managa. Zip. Zip. Wadrego. Enlève le micro On va prendre une autre personne Mettez votre main Allez-y Voilà En fait J'ai une question Oui Quand on active les comptes Comment on va utiliser les moyens crédits en vrac Il faut d'abord acheter Si vous voulez utiliser Oui, j'ai acheté Ok, si vous voulez utiliser Oui, oui Je partage mon écran Je vais vous montrer comment ça se passe Vous venez ici Accounts Vous venez ici Your accounts Dans votre accounts Ici là Bar payment Vous venez ici View bar Attendez un peu Vous allez venir ici Vous mettez Si vous avez acheté Six grains Par exemple Ou huit grains Vous venez ici Comme ça Vous mettez l'adresse mail Ici Vous cliquez sur Continue Ça va venir comme ça Vous choisissez le programme C'est le programme De millionnaire Milliardaire Vous cliquez Vous cliquez sur payer C'est bon Quand vous cliquez sur payer C'est parti C'est instantané Ah Ok, ok On est sur Merci Merci On va prendre une autre personne Il y a une autre personne Oui Oui, allez-y Je n'arrive pas à lever la main On va prendre madame Et Dea On va revenir sur Nick Peut-être On va prendre Dea d'abord Ok Vous m'entendez Oui, très bien Allez-y Vous m'entendez Oui Ok Moi je voudrais Comprendre Le programme Des milliardaires La dernière ligne C'est 1000 transactions 10 grammes Per Ça je ne comprends pas Ça du tout Vous pouvez expliquer S'il vous plaît Le programme Des milliardaires Oui La dernière ligne C'est 1000 transactions 10 grammes Per Vous parlez au niveau Des transactions Oui Au niveau des transactions Des 10 grammes Ok Voilà Je vais expliquer Il y a beaucoup de personnes 10 grains d'or Pas 10 grammes 10 grains d'or Voilà 10 grains Écoutez Je veux vous Attends Je partage mon écran Donc si vous venez Ici 10 grains d'or 10 grains d'or C'est 38, quelque chose De dollars N'est-ce pas Donc ça veut dire Que le minimum Que vous pouvez vendre Maintenant C'est 10 grains d'or Et quand vous vendez Déjà ça Ça veut dire Que quoi Si quelqu'un veut 10 grains d'or Il doit vous donner 38 dollars minimum Vous allez transférer Cet montant Dans le compte De la personne Dans TBC009 Et vous allez transférer Cet 10 grains d'or Qui est 30, quelque chose De dollars N'est-ce pas Et après avoir Transféré Dans son compte Vous allez maintenant Partir Dans Kringer Cash Venir sur Transaction On a trop de bruit là Donc La personne Qui a reçu Maintenant Les 38 dollars Vous venez Dans votre compte Il doit partir Dans son compte Kringer Cash Il doit partir Dans son compte Kringer Cash Et il remplit Cette fiche Il clique Sur Transaction Receiver Et après Il doit remplir Cette fiche La connexion Un peu là J'arrête De partager Un peu C'est parfait Voilà 7, 7, 7, 7, 8 Oui la connexion Dérange un peu Ok Vous m'entendez maintenant Oui je vous entends Oui ça va Tu partages Donc après avoir Transcrit 38 dollars Dans son compte Ils ont pris Le monsieur Il a indiqué Pas de bruit S'il vous plaît C'est le manager Qu'il a fait Les expulsions là Pas de bruit S'il vous plaît Maintenant ils sont allés Ils ont vérifié Il y a trop de bruit Il a fait Je vous entends Je vous entends Les autres Coupé votre micro Ils ont cliqué Le monsieur Il a coupé Le micro des gens là Il est complique Donc ils ont arrêté Avec le manager officiel Il y a quelqu'un qui raconte une histoire Je ne sais pas pourquoi Je n'arrive pas à lui Je ne sais pas pourquoi Je n'arrive pas à arrêter Le micro des gens S'il vous plaît Je n'essaie pas S'il vous plaît Arrêtez votre micro S'il vous plaît Et ma part de connexion Aussi n'est pas très bien Donc Pardon Respectez les membres Qui sont là Si vous Vous êtes en train De discuter là à côté Rassurez-vous Que votre micro N'est pas ouvert Merci Nous allons encore partager Le camp J'étais en train De montrer à notre leader Comment faire des transactions Je disais que 10 grains d'or Équivalent C'est 38 dollars Donc Si vous voulez Quelqu'un Vous voulez 10 grains d'or Il doit vous donner 38 dollars En cash Maintenant Vous allez Dans votre compte TBC009 Vous transférez 38 grains d'or A son compte Après Pour qu'il a Un récompense Venant de l'admin Il doit aussi Partir dans son compte Cring cash Donc Celui qui a reçu L'argent Doit partir Dans son compte Cring cash Et ils doivent Venir sur Transaction Rewards Transaction Verification Il va cliquer Sur Receiver C'est lui qui a reçu Après Ça va ouvrir Comme ça Il clique ici Dans le request Et ça va ouvrir Une fiche ici Pour remplir Ça ouvre une fiche Maintenant ici Pour remplir Cette fiche Et par exemple Votre nom TBC009 Après vous allez Mettre le montant Votre wallet Votre wallet La date De transaction Commencer par l'année Le mois Et le jour Et après L'heure De transaction Le montant En Kringle Méthode De payement On vous a payé Par quoi ? Parce que ça peut être Aussi Au lieu de 10 grains d'or Ça peut être 100 grains d'or 100 grains d'or C'est pour avoir 1 TBC Si quelqu'un veut 1 TBC C'est seulement Par transaction Il doit vous donner 3387 dollars Vélui quelque chose Si quelqu'un veut acheter 1 TBC Pourquoi le système Donne 1 TBC ? Parce que 10 grains d'or C'est 0,1 Récompense Maintenant 100 dollars 100 grains d'or On va lui donner 1 TBC Vous voyez que Vous pouvez faire Des transactions Maintenant Et vendre Votre TBC A partir de votre compte Et vous prenez Le cache Vous allez mettre La méthode De transaction Ici Et vous allez Cliquer sur Vous allez mettre L'adresse mail De la personne Qui vous a envoyé Cette transaction Ou peut-être Cette Kringle Vous allez mettre Son adresse email Ici Vous cliquez Sur submit Quand vous cliquez Sur submit Maintenant C'est lui Qui a envoyé Dans son compte Et ça va venir Ici Il va aussi Partir dans son Senda Après Ça va sur submit C'est lui Qui vous envoie L'argent C'est lui Le sender Il va aussi Partir dans son compte Fait la même chose Il doit partir Approuver Il va partir Dans son compte Et approuver Cette transaction Après le système Maintenant Ma connexion C'est avantageux Parce qu'avant Ce n'était pas Ce n'était pas Dique Pour avoir Un TBC Aujourd'hui C'est plus cher C'est plus comme À l'époque Avec peut-être 100 dollars Tu peux avoir Maintenant C'est 300 Quelque chose De dollars Avant d'avoir Un TBC Donc On ouvre la transaction Nous pouvons Vendre notre TBC Et mettre l'argent Dans notre poche Mais les deux Personnes doivent payer Le feuille d'antitien Bien pour ça Ok Ok Merci beaucoup Merci On va prendre Une autre personne Nick Nang Nang Oui Ok C'est Nick Nick aussi Vous pouvez dire quelque chose Bena Ok Il y en a le micro Donc Bonsoir Donc Ambassadeur Bonsoir Toute la communauté Et Je veux juste D'abord Remercier L'initiative Du vote Dernièrement Qui nous a permis D'avoir encore La prolongation Sur quelques jours D'autant plus Que l'autre fois J'avais Des hommes Plaidé aussi Pour qu'on puisse Nous accorder Cette faveur Ne serait-ce que Pour les nouvelles personnes Qui devraient venir Ou ceux qui voudraient Profiter au moins Pour une première fois D'avoir Laissant TBC Donc Ça nous touche Beaucoup Et merci Donc à l'administration D'avoir prêté Oré à notre Retête Au-delà de ça J'ai Quelques Petites questions Que je voudrais Poser Pour avoir Des solutions Je ne sais pas Si nous sommes Toujours dans la logique De Un TBC Égal à Un million De Tringles Autrefois Je disais Qu'il n'y a pas Les points de situation Je ne sais plus Si c'est comme ça Non Ce n'est plus ça D'accord Donc Un TBC Maintenant Vaut combien de C'est dans Attends On regarde On regarde Ensemble Il n'y a plus Les points Dedans Voilà Ah bon Je ne l'ai pas Constaté C'est au niveau Des milliers Des millions Et autres Il n'y a plus De points Ni de virgule Ok Attendez un peu J'essaie d'entrer ici Moi je sais Qu'on avait ajouté Ce 6-0 Quelques choses Comme ça Mais Je ne sais pas Ce qui se passe Là-bas Ma connexion Est tellement Lente Oups Ok Ok On va regarder Ensemble Attache On a counter On a counter D'accord Si TBC Un TBC Un de trois Un de trois Un de trois Regarde un milliard Un milliard De cringles 1, 2, 3 1, 2, 3 Non, attendez un peu C'est 10 milliards de cringles C'est 10 milliards de cringles Oui, ça fait Mais non 10 milliards de cringles Oui, oui, 10 milliards de cringles Donc A part ça, je voudrais Oui, allez-y Oui, à part ça Je voudrais savoir, lorsqu'on Paie pour la première fois les 8 grains d'or Est-ce qu'on a en même temps immatriculé dans les bâtisseurs ? Absolument Oui Ok, donc et si on ne l'est pas Donc on contacte le support technique ? Oui, oui D'accord Bon, au-delà de ça aussi Il y a le cas où Vous venez de dire maintenant qu'on peut servir Les 10 grains d'or Ou 100 grains d'or Pour avoir Oui, au plus Excusez-moi Au plus, voilà D'accord Donc actuellement, je pense que j'ai un souci Je me dis que Il y a les millionnaires, il y a les débitants Donc, et si jamais quelqu'un paye les frais de KCBO de 2 grains d'or ou 4 grains d'or Et par contre, il achète, disons 100 grains d'or pour avoir un TBC Est-ce que cela marcherait ? Au point de vue technique, quoi Je ne sais pas si vous voyez un peu En fait, l'admin a fait en sorte que Vous pouvez être généreux C'est pour cela qu'elle a dit que Les 10 grains d'or équivalent à frais de l'admin Vous voyez un peu Donc, les 10 grains d'or, c'est dans les 38 dollars Donc, si quelqu'un veut faire cette transaction Mieux, c'est préférable de payer plutôt son frais d'entretien Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, je vous entends maintenant C'est préférable que Si quelqu'un a 38 dollars Mieux, il paye plutôt son frais d'entretien Puisque c'est vous son sponsor Vous pouvez lui faire la transaction de 10 grains d'or Puisque vous allez aussi avoir 50% de cette transaction Donc, c'est le même montant Qui part comme frais de l'admin Et vous pouvez faire la transaction de ça aussi Donc, c'est tout à fait logique Que mieux la personne Au lieu que vous donne les 38 Mieux, ils payent son frais d'entretien Vous lui faites une transaction de 10 grains d'or Ma connexion est très mourante D'accord L'autre chose sera une proposition Oui Vous faites lors d'une réunion Zoom De la mass adoption J'avais posé la question de savoir Par rapport à notre groupe Facebook S'il advenait vu Disons l'opposition qui est entre les élites Et notre concept TBC Et s'il advenait qu'il nous Il nous pose un problème Par rapport à notre groupe Facebook Et puis ça s'est avéré Mais je pense que l'avenir n'avait dit Et qu'il prévoyait qu'on ait le chat Dans notre KCBO Et cela va se développer progressivement Lorsque nous aurons les moyens Bon, maintenant nous sommes en train de faire Les vidéos Et de choses Broadcastro Et je pense que nous dépendons encore beaucoup de YouTube Alors que YouTube fait des censures Et genre tout ce qui peut être constructif Sur un degré donné Donc moi j'ai appris qu'il y a une autre plateforme de vidéo Qui est Odyssée Où il n'y a pas de censure Pas de censure On peut publier tout Odyssée, voilà Donc je ne sais pas si Je peux profiter Pour suggérer cela Pour que la communauté Puisse très tôt Prendre la tâche Avec cette nouvelle plateforme Au risque de tous les broadcasts Que nous allons faire Soit sur YouTube Et puis un bonjour Je suis en train de les supprimer Parce que j'ai beaucoup suivi Certains événements Et j'ai constaté qu'après On supprime les vidéos Qui disent beaucoup de vérité Oui L'admin L'admin a recommandé même L'admin a recommandé Bitchute C'est Bitchute je pense Bitchute Oui Oui L'admin a recommandé Bitchute Pour tous les gens Qui veulent faire des vidéos Que vous devez créer un compte Dans Bitchute Pour toutes vos vidéos Pour ça L'admin a déjà recommandé Donc sur YouTube Si on pouvait avoir Le vrai autographe Ça nous aiderait C'est Bitchute N'est-ce pas Bitchute Bitchute.com Voici ça Bitchute.com Ok Merci beaucoup Oui Donc l'admin Je recommande ça D'accord Merci beaucoup Donc je n'ai pas Monopolisé la parole Je vais laisser les autres Seulement je n'arrive pas A lever la main Quand j'ai besoin De lever la main Je vais juste écrire Dans les chats On va essayer de voir Ma connexion n'est pas très bien On va l'écrire rapidement Parce que la connexion risque de me lâcher Quelqu'un dit Donc si j'ai bien compris On peut vendre aussi Deux TBC Ou bien dix TBC Ou bien plus de quelqu'un Sans problème C'est là Écoutez très bien Ce n'est pas ce que j'ai dit Vous m'entendez Tannan J'ai dit que Allo C'est parce que vous m'entendez C'est parce que ma connexion est bonne Vous m'entendez Ah là là Ma connexion est très mauvaise Ambachadon T'entends On te couper Oui c'est bon maintenant Mais ça se coupe De temps en temps Oui c'est bon Il est important C'est bon Vous pouvez parler Ah d'accord Il faut juste m'indiquer Quand ça se coupe un peu là Tannan Il est important De comprendre De comprendre que Je n'ai pas dit Que vous partez dans votre compte Vous transférez un TBC Non J'ai dit que Si vous faites une transaction De 100 grains d'or Qui sera 380 dollars Voilà C'est que tu fais Les transactions Maintenant tu fais La vérification De transaction Avec ça Et pour faire La vérification De transaction Il faut aller Dans votre compte Cringle Cash Cliquez sur Transaction Ici là Celui qui a reçu Il doit remplir les fiches Après tu vas approuver Avant qu'on peut te donner Un TBC C'est le système Qui te donne Le système Vous donne Les récompenses Pour cette transaction Qui est un TBC Mais n'est pas Pas dans votre compte Vous transférez Un TBC A quelqu'un Non Ne fais jamais Ça va bloquer votre compte Si vous voulez Si vous voulez que la personne A un TBC Vous devez transférer 300 quelque chose De dollars Après vous faire La vérification Ce que je suis en train de dire Je ne dis pas Que va transférer Voilà Donc il ne dit pas Que va transférer Un TBC Deux TBC Trois TBC Non Ne fais pas ça On va suspender Votre compte Est-ce que c'est clair ? On ne comprend pas Bien cette partie On va arrêter cette formation Il y a trop de distinctions La connexion la connexion n'est pas bonne ambassadeur est-ce qu'on peut avoir l'autographe du site ok je prends ça je vous donne ok j'ai voulu enlever il faut qu'il fasse ce bruit là ah je suis désolé il est dehors moi je n'arrive pas à souffrir pour parler encore je souffre encore il faut que j'écris je suis même déjà fatigué avec l'affaire de connexion c'est qu'il ne veut pas que je parle et les gens apportent encore le bruit voilà l'autographe du site dont les gens peuvent utiliser maintenant je pense que pour la vidéo de transaction je vais encore faire une autre vidéo j'avais fait une vidéo là, c'est sur ma chaîne YouTube peut-être que je vais encore faire l'autre ok Amitia bonsoir son excellence bonsoir en tout cas je vais dire bonsoir à tous les tibiciens parce que depuis janvier je suis en mission là-dedans je n'ai pas pu assister au Ducan Réunion et comme je suis vraiment tous dans la famille je veux vraiment saluer tous les tibiciens pour leur effort pour cette grande promotion encore qui est devant nous et je veux vraiment dire bon travail à tout le monde et que nous ne puissons pas baisser le mal de bras et qu'on continue vraiment de permettre à soutenir notre tibici ça avance mieux et que chacun gagne vraiment ce qu'il a gagné et qu'on permet vraiment le monde là de comprendre que lorsqu'il y a la volonté on peut beaucoup faire je veux vraiment dire merci à tout le monde et je suis vraiment très heureux de retrouver encore la grande famille de tibiciens et qu'ensemble on peut vraiment bosser pour avancer merci beaucoup merci beaucoup les deux Amitia nous sommes contents que tu reviennes parmi nous merci beaucoup Tannan tout ce qui fait le bruit je lui mets seulement dehors ma connaissance n'est pas très bonne donc quelqu'un fait le bruit je lui mets une fois dehors allez-y Tannan merci beaucoup pour la parole donc l'explication est encore floue donc comme vous l'avez dit sur la transaction je ne vois toujours pas bien comment faire la transaction donc je souhaiterais que si c'est possible une vidéo utile bien expliquée, bien détaillée avec des démonstrations cela me ferait vraiment plaisir ok ça marche on va faire une vidéo pour ça la connaissance n'est pas très bonne on va faire une vidéo pour ça donc on va couper la réunion un peu tôt parce que la connexion n'arrive pas à nous laisser parler nous avons Nick Nan ça parle allez Rémi Kou bonsoir leader bonsoir bonsoir vous m'attendez ? oui allez-y 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 bonsoir allez-y allez-y ok j'ai un petit souci avec le paiement de mes frais d'administration il y a de cela deux mois comme ça puisque je ne suis pas trop disponible pour avoir le réseau pour me connecter suite au au service maintenant je suis revenu en ville j'ai du mal maintenant à payer mes frais d'administration quand je rentre je sélectionne Bitcoin il n'y a pas une partie où je dois cliquer payer vous êtes dans quelle ville ? vous êtes dans quelle ville ? mes Bitcoins pour les frais d'administration pardon ? vous êtes dans quelle ville ou dans quel pays ? je suis au Burkina Faso ok est-ce qu'il y a quelqu'un ici au Burkina Faso qui peut aider notre frère ? ok je peux aider il n'y a pas de problème ok alors oui contactez-le à Innocent contactez-le à Innocent par Innocent mettez votre numéro de téléphone et on peut vous contacter ça c'est mon numéro WhatsApp ok ça marche merci d'accord ok merci je vais vous contacter oui il va vous aider pour votre problème technique ok on a Elie Elie on prend Elie Elie oui bonsoir bonsoir je suis Elie Elie de Burundi je suis un leader de Burundi je vais vous remercier de cette opportunité que vous avez ajouté de 5 jours à une semaine de pouvoir payer pour bénéficier de cette promotion bon chez nous nous avons un grand problème en rapport avec des bitcoins blockchain nous sommes vraiment trop trop en arrière par rapport à vous une question chez nous nous avons des comptes qui maintenant nous avons 0 Kringo mais il y a une réunion que j'ai suivie j'ai trouvé vous avez mis un processus de pouvoir réclamer nos Kringos et jusqu'à maintenant ma question réside ici est-ce que la réclamation c'est il faut que je vérifie mon compte et puis je réclame j'ai besoin d'un incrément si votre votre balance votre saut de montres 0 là vous pouvez réclamer donc ce sont des personnes si leur compte monte 0 ils peuvent réclamer donc pour réclamer il faut juste aller dans votre compte dans TBC dans TBC 009 alors oui vous m'entendez alors vous m'entendez allo oui oui je pense oui pour réclamer vous connaissez comment ça se passe non vous allez dans votre compte TBC 009 pour réclamer vous connaissez comment ça se passe pour remplir les fiches oui oui je 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 voilà c'est comme ça qu'on réclame et l'autre question pourquoi vous focalisez vous vous focalisez beaucoup sur les les milliardaires mais chez nous chez nous les membres qui qui suivent TBC maintenant nous sommes nous sommes très très peu mais ils sont beaucoup au programme des millionnaires et les autres sont des stats je je j'aimerais vous voulez réponse oui parce que les milliardaires sont des bâtisseurs maintenant le milliardaire doit construire après le millionnaire maintenant peut venir jouer de ce que les milliardaires ont construit il faut que les milliardaires construisent d'abord vous voyez un peu quand les milliardaires vont construire maintenant on va s'occuper de millionnaires si on s'occupe maintenant de millionnaires on laisse le plus fort ils vont fuir mais on les attrape parce qu'ils sont plus forts ils ont les attrape d'abord ils construisent maintenant après on va s'occuper de millionnaires et même le 100 millionnaires donc on va maintenant créer les emplois pour s'occuper des restes de monde ok merci je vous remercie je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup notre frère depuis Burundi ok chers tibisiens nous avons un vrai problème de réseau s'il vous plaît je pense que c'est tout à fait normal qu'on peut on peut arrêter aujourd'hui comme ça là et on peut revenir encore mardi pour discuter encore plus de ce qui nous conseille parce que le réseau est très très mauvais aujourd'hui donc ça sera tout pour l'instant je pense que je veux mettre dans le résumant de cette vidéo je vois Rodrigue peut-être la dernière personne on va partir très près la raison n'est pas bien Rodrigue je suis membre je suis membre tibisi également et voilà je crois je vous ai contacté une fois via whatsapp mais je n'ai pas eu de suite donc je profite de cette occasion pour vous poser mon souci en fait nous sommes passés à la phase de développement de de tibisi du programme tibisi notamment le développement du niveau marchand donc je crois que je vous avais posé une question comment est-ce qu'on peut développer les marchands ici dans la dans la ville de Bouya donc moi je je voulais m'impliquer dans 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 ce volet là et et avoir des prérequis comment je peux comment je peux je peux je peux m'y faire et avoir en fait des éléments pour pouvoir me lancer et signer des marchands merci oui merci déjà Rodrigue souvent si je ne répondais pas à votre question c'est souvent l'embouteillage mon téléphone a toujours l'embouteillage de questions et de messages donc souvent je n'arrive pas donc vous allez d'abord m'excuser parce que je n'ai pas pu répondre à votre question à temps donc il faut savoir que le marchand moi j'avais commencé à développer Bouya moi-même j'ai inscrit beaucoup de marchands à Bouya mais vous-même pouvez commencer à le faire il suffit seulement de de les expliquer que nous avons une plateforme de publicité où il peut il peut s'inscrire comme marchand il peut gagner de l'argent il peut aussi venir il peut aussi gagner l'application il peut aussi gagner l'application et il faut aussi faire plus d'informations avec nous parce qu'on ne peut pas tout expliquer aujourd'hui donc il faut faire plus d'informations avec nous si vous êtes anglophone je peux vous mettre dans le groupe des anglophones pour pouvoir aussi suivre comment ça se passe là-bas aussi avec les autres endroits donc je pense que avec ça vous allez gagner plus d'informations mais l'information est plus importante impliquez-vous dans cette formation de mass adoption de celui-ci et ça va vous faire gagner plus d'informations comment avancer avec Boya et le jour que je viens à Boya peut-être je peux avoir un entretien avec vous et bon c'est parti d'accord ça marche bon je crois sur le groupe WhatsApp tu pourras par exemple me donner le contact des gars ici à Boya s'ils tiennent des réunions là peut-être je peux assister à certaines réunions également aux réunions qui se passent sur sur la plateforme en ligne oui en fait les gars de Boya ils tiennent plus encore ils ne tiennent pas à leurs réunions maintenant ils ont peut-être distrait avec d'autres programmes donc mais je connais ceux qui sont sérieux là-bas et vous pouvez travailler ensemble là je peux vous mettre en contact avec ceux qui sont déjà là-bas d'accord ça marche ok merci beaucoup également président ambassadeur juste une minute s'il te plaît non un minute c'est beaucoup 30 secondes d'accord juste pour rappeler à tout le monde que demain il y a réunion avec l'administrateur et c'est à cette réunion de 16h demain que l'on gagne un TBC en introduisant le mot-clé donc tout le monde doit assister à ce réunion c'est la réunion des anglofosses la réunion de TBC cependant c'est parce que l'administrateur parle en anglais c'est une réunion qui concerne tout le monde de rendez-vous demain à 16h on aura le lien où ? le lien de la réunion c'est dans le bac c'est dans le cas c'est dans le bac si vous voulez voir le lien de la réunion venez dans votre cas c'est vrai vous venez sur réunion vous venez sur meeting mass adoption et voici le lien voici le lien pour aujourd'hui chaque jour venez ici chercher le lien quand il est 16h 16h pour aujourd'hui il a fini demain voilà pour demain c'est là à 16h vous allez voir le lien je profite encore je profite encore maintenant pour dire que notre Kring Mall est déjà lancé au Cameroun donc je tiens à appeler toutes les tibiciennes du Cameroun de venir faire les achats venez me tromper venez me tromper donc venez ici félicitations donc Kringle Mall Cameroun est déjà lancé et bon aujourd'hui on a déjà commencé après il y a encore beaucoup de problèmes de connexion dans ce Kringle Mall beaucoup de problèmes de connexion pour faire les achats pour le Cameroun oui pour le Cameroun je ne sais pas on peut donner le lien pour comment le lien de Kringle Mall si vous faites les achats il faut d'abord aussi comprendre je vous envoie le lien c'est Kringle Mall vous êtes au Cameroun vous êtes au Cameroun je suis au Burkina oui je suis au Cameroun moi je suis au Burkina non vous ne pouvez pas faire les achats si vous n'êtes pas au Cameroun c'est pour là que c'est pour là que les gens n'arrivent pas je suis au Cameroun je vais peut-être encore une autre vidéo pour expliquer encore comment faire les achats mais voilà le lien de Kringle Mall il faut juste inscrire d'abord inscrivez-vous d'abord le système va vous donner le système va vous donner le username et le mot de passe que vous avez choisi donc pour inscrire il faut juste aller dans registre comme ça là on va venir sur registre on va cliquer ici inscrire un cons ça vient ici vous allez mettre le nom n'est-ce pas par exemple vous allez mettre je ne sais pas trop on vient ici le mot de téléphone vous mettez l'adresse l'adresse mail par exemple n'importe quoi et le mot de passe vous allez mettre le mot de passe ici le mot de passe par exemple le mot de passe n'est-ce pas après on va soumettre quand on soumette ça vous devez être vigilant vous devez être vigilant parce que le système va vous donner le mot de passe le username donc quand vous soumettez ça comme ça là le système va vous donner le username donc soumettez ça comme ça là et patientez un peu donc on va cliquer sur ce mix on va passer un peu d'accord je pense que c'est c'est au niveau du username que j'ai pas j'ai pas prêté attention j'ai pas reçu oui le système vous donne le username je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas c'est la connexion et la connexion doit être très bonne pour que ça prenne parce que ça n'envoie pas d'email chaque fois je fais des requêtes le système doit le système doit vous donner les voilà c'est parti bon on me dit que j'ai créé un compte j'étais en haut je n'ai pas vu donc le username vient juste quand vous avez soumette le username va sortir et c'est le username que vous allez utiliser pour entrer dans votre compte et quand on n'a pas eu à voir son username comment on peut faire pour y remédier pour recevoir son username vous pouvez créer l'autre avec une autre adresse mais il n'y a pas de problème c'est juste pour faire des achats non ça n'a rien à faire avec CBC créer un autre compte avec une autre adresse mais il n'y a pas de problème d'accord je vais essayer ok d'accord ok ça sera tout pour aujourd'hui chers leaders on se voit encore mardi prochain à très bientôt bye merci 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 bye bye et bonne soirée merci au revoir merci au revoir merci 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 merci